Bienvenue dans Voices for Change, un podcast proposé par Ecosert. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans du groupe. Chaque épisode donne la parole à un expert ou acteur du développement durable. Avec eux, nous nous penchons sur un domaine, un engagement particulier qui concerne Ecosert. Notre invité dévoile librement son analyse, apporte ses solutions et nous invite à nous interroger sur nos habitudes. Ils sont de généreux avocats d'action menant à un monde durable et responsable. Nous espérons que leurs voix résonneront en vous. Pierre-Marie Aubert œuvre à ce que l'agriculture de demain ne détruise plus la planète. Ses recherches portent sur les interactions entre développement agricole, sécurité alimentaire et conservation de la biodiversité à l'échelle nationale, régionale et mondiale. Nous lui avons donc demandé si, selon lui, l'agriculture biologique était en mesure de nourrir le monde. Une démonstration passionnante à écouter pour mieux comprendre les enjeux de nos assiettes. Bonjour Pierre-Marie Aubert. Pourriez-vous nous présenter et nous dire quelle est votre profession ? Eh bien, bonjour à tous. Je suis Pierre-Marie Aubert, chercheur à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et je travaille donc sur des questions de système alimentaire, durabilité des systèmes alimentaires et transition. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours en trois étapes clés ? Eh bien, du coup, je suis ingénieur agro-paritech, c'est ma formation initiale. J'ai ensuite fait un doctorat en sciences sociales et sciences politiques de l'environnement. Et puis, depuis 2015, je suis chercheur à l'IDRI. Par avant, j'étais maître de conférence à l'agro-paritech. Et donc, le passage à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, ça marque vraiment pour moi un passage vers de la production en sciences politiques, évidemment, qui reste au cœur de mon travail, au service du débat public, du débat politique et de l'évolution des modes de prise en charge de l'agriculture et de l'environnement par la société. Donc, le passage à l'IDRI, c'est ça. Alors, pouvez-vous nous dire, selon vous, l'agriculture biologique peut-elle nourrir le monde ? En fait, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce qu'on se pose cette question dans ces termes-là. On se la pose pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui pensent que l'agriculture biologique a des solutions à offrir face aux difficultés, aux dérèglements, aux impacts du fonctionnement du système alimentaire actuel. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, il est assez intéressant de se dire, bon, si l'agriculture biologique a des réponses face à ces problèmes, est-ce qu'elle peut faire le job, entre guillemets ? La deuxième raison pour laquelle on se pose cette question, elle est que, dans un raisonnement en première approche, on se dit, bon, l'agriculture biologique, c'est en général des rendements, des niveaux de production inférieurs par hectare que l'agriculture conventionnelle. Or, à l'horizon 2050, on déchiffreront, la population mondiale va augmenter. Donc, si on produit moins par hectare, soit il va falloir que les gens mangent moins, alors qu'il y a déjà beaucoup de gens qui n'ont pas assez à manger, soit il va falloir augmenter les surfaces agricoles alors qu'on sait qu'il faut arrêter de déforester, soit il va falloir faire les deux. Donc, on se dit, ça serait peut-être super qu'on ait plus d'agriculture biologique, voire tout en agriculture biologique. Et en même temps, en première approche, on se dit, c'est pas possible, ça va pas le faire. Et donc, en fait, l'enjeu de répondre à cette question, c'est un peu de remettre un tout petit peu de complexité là-dedans. Et ce que, dans ce podcast, moi, j'aimerais apporter comme réponse, c'est l'agriculture biologique peut-elle nourrir le monde ? La réponse, c'est d'un point de vue strictement physique, c'est envisageable, mais avec des grandes incertitudes et aussi un grand nombre de conditions. Et ces conditions, en fait, il y en a trois. Une réduction de la consommation de produits à niveau dans les pays de l'OCDE, leur stabilisation dans les pays émergents et une augmentation modérée dans les pays moins avancés. Ça, c'est la première condition, c'est la consommation. La deuxième condition, c'est évidemment que si on veut passer en agriculture biologique, il faut des changements très importants dans le fonctionnement des systèmes agricoles de la plupart des pays. On y reviendra. Et puis, la troisième condition, c'est une réorganisation extrêmement importante des échanges mondiaux de matières premières agricoles. Et en fait, ces trois conditions-là, qui sont des conditions, en fait, physiques, elles ont des implications extrêmement politiques. Et les choix politiques qui sont faits aujourd'hui ou qui se profilent pour les prochains mois, ils ne vont pas tout à fait dans ce sens-là. Personne ou presque n'ose intervenir sur la demande alimentaire. On est très timide sur les questions commerciales, sur comment on échange des matières premières agricoles. Et on est souvent assez peu ambitieux, ou alors quand on est ambitieux, c'est de l'art très mesuré, sur comment on encadre la production, et notamment, ce qui est au cœur de l'agriculture biologique, le recours aux intrants de synthèse. D'après ce que vous dites, le chemin à parcourir pour nourrir la planète en agriculture biologique n'est pas impossible, mais il est assez long, complexe, et requiert une réelle volonté politique. Alors, pour nous convaincre que, malgré tout, cela vaut le coup de s'engager sur cette voie, pourriez-vous nous rappeler les problèmes du système alimentaire actuel que l'agriculture biologique permettrait de résoudre ? Ces problèmes de nature environnementaux et de nature sociale également, on peut les résumer, il y en a trois grands. D'abord, l'agriculture, le système alimentaire, c'est un tiers des émissions anthropogéniques. Et une part significative de ces émissions provient notamment de la production animale d'un côté et de ce qu'on appelle la fertilisation, c'est-à-dire le fait d'apporter des nutriments pour que les plantes poussent, de l'autre. Ça, c'est le premier problème du système alimentaire. Le deuxième problème du système alimentaire, c'est que le panel international sur la biodiversité et les services écosystémiques, il nous rappelait, en 2019, que l'agriculture est le premier responsable de la perte de biodiversité terrestre. À travers deux mécanismes, d'abord la déforestation pour étendre les terres agricoles et ensuite le recours massif qu'on appelle les acorns de synthèse, à la fois les pesticides, les insecticides, les herbicides, les fougicides et puis les fameux artisans dont on parlait tout à l'heure. Deuxième problème, donc, la biodiversité. Et puis, troisième problème du système alimentaire, alors même qu'on produit assez quantitativement pour l'ensemble de la population mondiale, en fait, tout le monde n'accède pas à l'alimentation aujourd'hui. Donc, il y a des problèmes de sous-nutrition, des problèmes de malnutrition. Il y a un paquet de gens qui n'ont pas les bons nutriments. Ils ont assez de calories, mais ils n'ont pas les bons nutriments ou bien ils ont trop de certains nutriments et ils sont surprendre obésie. Et alors, du coup, est-ce que l'agriculture biologique peut apporter des réponses à ces différents problèmes ? Si oui, alors ça vaut le coup de se demander si elle pourrait nourrir le monde. Sinon, laissons tomber, ce n'est pas la bonne question. En fait, on a un certain nombre d'éléments qui permettent de dire oui, en fait, l'agriculture biologique a des arguments à proposer sur l'ensemble de ces problèmes, à la fois sur les émissions, sur la biodiversité et sur les questions alimentaires, notamment à travers la question nutritionnelle. Formidable, il y a donc de l'espoir. Et du coup, on a vraiment envie d'en savoir plus dans un premier temps sur ce fonctionnement d'un système alimentaire et comment la manière dont il fonctionne aujourd'hui génère les impacts que vous venez d'évoquer. Alors, un système alimentaire, qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, on pourrait dire que c'est quatre boîtes. Et une première boîte, c'est ce que les gens mangent. C'est l'alimentation. L'alimentation, c'est quoi ? C'est une assiette type avec dedans des aliments. Et ces aliments, ils fournissent aux personnes des nutriments qui sont essentiels à leur capacité à vivre une vie heureuse et saine. Donc, dedans, il y a des protéines, des calories, des micronutriments, etc. La deuxième boîte, c'est la production végétale. Qu'est-ce que c'est la production végétale ? Eh bien, c'est le produit de la manière dont on occupe l'espace agricole et de la productivité moyenne de chaque chose qu'on cultive. Du blé ici, de l'orge là, des tournesols là-bas, etc. Donc, en multipliant les surfaces par les productivités, on obtient une production totale végétale. Troisième boîte, la production animale. La production animale, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement ce que chaque animal qu'on élève produit comme lait, comme oeuf, comme viande, en fonction de sa génétique, c'est-à-dire de comment il a été choisi, sélectionné, etc. Et de ce qu'il mange. Et ce qu'il mange, ça vient essentiellement de la production végétale. Il y a une quatrième boîte qui, jusqu'à présent, n'était pas si importante, mais qui prend de plus en plus de place, qui sont tous les usages, on va dire, non alimentaires. La biomasse pour l'énergie, la biomasse pour les matériaux, etc. Donc ces quatre boîtes-là, c'est les boîtes entre lesquelles circulent des matières premières, à partir desquelles sont produites les matières premières et entre lesquelles elles circulent. Et en fait, le plus important de ce qui circule entre ces boîtes, ce sont ces fameux nutriments. Les fameux nutriments qui nous permettent, à nous, consommateurs, qui nous alimentons, d'avoir une vie saine. Dans ces nutriments, on a du carbone, de l'azote, du phosphore, de la potasse. C'est les briques de la vie. Parmi ces nutriments, il y en a un qui joue un rôle, peut-être un tout petit peu plus important que l'azote, quand on veut penser à l'agriculture biologique. Ce nutriment particulier, c'est l'azote. L'azote, qu'est-ce que c'est ? C'est rien d'autre que 80% de ce qu'on respire. C'est de l'azote dans l'air, en forme de diazote. Cet azote dans l'air, on ne le voit jamais, on n'en parle jamais, parce qu'il est excessivement stable. Ce qu'on ne sait pas, c'est que ce fameux azote, c'est aussi la pièce centrale des protéines. Et les protéines, c'est les éléments essentiels de la vie. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour produire les plantes, elles ont besoin d'azote sous une forme réactive, ce qu'on appelle, et que pour grandir et grossir, les animaux ont besoin de l'azote contenu dans ces plantes, et que nous-mêmes, humains, pour grandir et pour nous maintenir en bonne santé, on a besoin de ces protéines. Et bien en fait, cet azote, du coup, il circule à travers tout le système alimentaire sous différentes formes, qui sont des formes qu'on appelle réactives. Et donc, une des questions clés très importantes pour l'agriculture biologique, qu'on y en a juste après, c'est de savoir, est-ce qu'on va avoir assez d'azote pour faire pousser toutes les plantes dont on a besoin, pour nourrir à la fois les hommes, les animaux, et fabriquer des bioénergies et des biomatériaux dont on va avoir besoin si on ne veut pas se passer demain de tous les fossiles, donc le gaz et le pétrole. Et donc, pour comprendre ce que l'agriculture biologique a à nous amener, et encore une fois, je le répète, qu'elles sont aussi ces limites, on a besoin de comprendre comment aujourd'hui, notre système alimentaire, il fonctionne. Comment les quatre boîtes et cet azote qui circule entre ces quatre boîtes, aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne ? Et pourquoi diable, ça nous a amené au problème qu'on évoquait tout à l'heure, de changement climatique, de biodiversité et de malnutrition. Il y a quatre caractéristiques centrales dans les pays occidentaux, pour le dire rapidement. Le cas des pays émergents ou en développement est un tout petit peu différent, et on essaiera d'en dire un tout petit peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ces quatre caractéristiques ? On va reprendre nos quatre boîtes. Consommation. La caractéristique centrale des pays occidentaux ou des pays de l'OCDE, c'est essentiellement une surconsommation à la fois en calories, les calories c'est l'énergie, mais surtout en protéines. On mange aujourd'hui dans un pays de l'OCDE moyen, entre 90-100 grammes, peu importe le nombre exact, en moyenne deux fois plus de protéines que ce dont nous avons besoin pour couvrir nos besoins nutritionnels. La bonne nouvelle, c'est que ça ne pose pas de problème de santé particulier. Par contre, il faut que ces protéines viennent de quelque part. Et aujourd'hui, ces protéines viennent essentiellement de la production animale. Première caractéristique, donc une consommation trop importante en calories et en protéines par rapport à ce dont on a besoin pour couvrir nos besoins. Deuxième boîte dont on a parlé tout à l'heure, c'est la production végétale. Comment elle est organisée aujourd'hui cette production végétale ? Eh bien, c'est une production végétale extrêmement simplifiée, à grand renfort de fertilisants et notamment d'azote, de synthèse et de pesticides. Qu'est-ce que c'est cet azote de synthèse dont je parlais ? Eh bien, c'est de l'azote qu'on fabrique en utilisant l'azote de l'air, celui dont je vous parlais tout à l'heure, ce fameux azote extrêmement stable. Eh bien, on dépense une énergie considérable pour, à partir de l'azote de l'air, qui est très stable, fabriquer un azote pas du tout stable, qu'on a l'azote minéral, qu'on va donner comme nourriture aux plantes. Donc la production végétale aujourd'hui, c'est des paysages très simplifiés dans lesquels on mobilise un grand renfort d'énergie de l'azote qu'on fabrique à partir de l'azote de l'air et dans lequel on a besoin aussi de beaucoup de pesticides parce que c'est des paysages simplifiés et qu'on amène beaucoup de nutriments alors qu'il n'y en a pas besoin d'autant. Troisième boîte, la production animale. Cette production animale, elle a une caractéristique centrale. Elle consomme l'essentiel de la production végétale de nos pays. Dit autrement, dans un pays de l'OCDE, une tonne sur deux de céréales et deux tonnes sur trois de protéines végétales sont utilisées pour nourrir des animaux, pas pour nourrir des hommes. Et cette production animale, non seulement elle consomme l'essentiel de la production végétale, mais elle est par ailleurs extrêmement intensive. Donc on utilise beaucoup de choses externes, l'alimentation issue de la production végétale et dans des conditions pour les animaux qui sont en général pas très sympathiques. D'où les questions de bien-être animal qui émergent très fortement. Et donc, la conséquence de ça, et c'est ma quatrième caractéristique, c'est qu'un système alimentaire qui fonctionne comme celui-ci, il a des conséquences environnementales massives. L'ouverture du cycle de l'azote, on fait venir de l'azote sous forme minérale qu'on envoie sur les plantes, mais du coup on en perd une grande quantité, soit dans les cours d'eau, soit sous forme de volatilisation. Quand c'est dans les cours d'eau, c'est la pollution, c'est les algues verdes. Quand c'est par volatilisation, c'est un accroissement, du changement climatique, parce que l'azote qui s'évapore dans l'air sous forme de N2O, il a un effet radiatif très très important. Un autre aspect des impacts environnementaux, c'est que ce cheptel extrêmement important qui consomme l'essentiel de notre production végétale, lui aussi, il est très émetteur, à la fois par la fermentation entérique, c'est-à-dire le fait que les vaches et les autres ruminants, ils éructent. Et quand ils éructent, ça fait du méthane, et ce méthane a un effet réchauffant qui est très important. Mais ils ont aussi une activité digestive importante, ils ont des déjections. Ces déjections ont aussi des niveaux d'émissions très fortes. Un autre impact environnemental de ce système alimentaire très simplifié, c'est qu'on a besoin de beaucoup de pesticides, je l'ai dit, et que ces pesticides ont un impact sur la biodiversité qui est très très fort, qui est bien documenté, et qui non seulement est fort au point d'application, mais il est aussi très fort bien au-delà du fait des transports aériens et des transports aquatiques de toutes ces molécules de pesticides. Aujourd'hui, dans les pôles, où personne n'a jamais eu l'idée à les cultiver quoi que ce soit, on a des pollutions aux pesticides. Et puis le dernier aspect environnemental, la dernière conséquence environnementale du système alimentaire, c'est qu'on a une demande massive, je l'ai dit tout à l'heure, en production végétale pour nourrir des animaux. Et d'où vient cette production végétale de plus en plus ? Eh bien, elle vient de la déforestation. Une part majeure de toute la déforestation qui a eu lieu sur les 10-15 années, elle est liée à une demande croissante d'alimentation animale pour des animaux que l'on produit, en tout cas en OCDE, en trop grande quantité face à nos besoins. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne un système alimentaire et en quoi ce système alimentaire, il est responsable d'un certain nombre de problèmes. Merci pour ces éclairages. Maintenant qu'on a bien en tête le fonctionnement interdépendant des 4 boîtes du système alimentaire actuel, se pose la question de savoir si l'agriculture biologique peut répondre à un certain nombre de ces problèmes et qu'est-ce que ça change de produire en agriculture biologique par rapport au dysfonctionnement que vous venez d'évoquer. Pour répondre à cette question, il faut en fait dire un petit peu plus de quoi on parle et qu'est-ce que ça voudrait dire d'un point de vue du fonctionnement de ce système alimentaire si on devait demain passer en agriculture biologique ? L'agriculture biologique, c'est quoi ? C'est un mode de culture qui cherche à s'appuyer au maximum sur les fonctionnalités des agroécosystèmes, les fonctionnalités, on va dire, écosystémiques, pour s'affranchir structurellement du recours aux intrants de synthèse. Les intrants de synthèse, c'est les fertilisants, et en premier lieu desquels ce fameux azote, et les pesticides, les herbicides, les insecticides et les fongicides. Concrètement, pour que ça fonctionne, à quoi il ressemble un mode de production en agriculture biologique ? C'est un mode de production qui est extrêmement diversifié, de la parcelle au paysage. Diversifié d'abord dans notre boîte production végétale en termes de ce qu'on appelle des successions culturales. On a une grande diversité d'espèces plantées chaque année de manière différente sur une parcelle et à l'échelle du paysage. Et dans cette diversité culturelle, il y a une place importante qui est accordée à des plantes particulières qu'on appelle les légumineuses. Les légumineuses, vous les connaissez, c'est les haricots, les pois chiches, la luzerne, les pois, les vesses, qui ont une particularité, c'est qu'ils sont capables, eux, sans énergie extérieure, sauf celle du soleil, de transformer l'azote de l'air dont je vous parlais tout à l'heure, en azote minéral disponible pour les autres cultures. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand vous faites un pois, un haricot, un pois chiche ou une luzerne, quelque part, l'année d'après, il y a de l'azote qui est disponible pour faire un blé, pour faire un colza, pour faire un tournesol, pour faire un orge. Et ça, c'est fabuleux. Deuxième niveau de diversité d'un système en agriculture biologique, c'est la diversité paysagère. À la fois en termes de mosaïque de parcelles, avec des parcelles qui sont ici en blé, là en orge, là-bas en colza, etc. Mais aussi diversité en termes de structure. Un paysage en agriculture biologique qui fonctionne, c'est un paysage dans lequel ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire les haies, les chemins creux, les zones humides, les mares, les arbres, sont très présents. Pourquoi c'est important qu'ils soient très présents dans un système en agriculture biologique, ces fameuses infrastructures agroécologiques ? Parce qu'ils jouent un rôle dans le contrôle des ravageurs. Si on n'a pas tout ça, on a du mal à contrôler un certain nombre de ravageurs. Et on voit très bien dans la littérature, dans les études qu'on a faites à grande échelle internationale, qu'il y a un effet favorable de ces infrastructures agroécologiques pour lutter contre les ravageurs. Et donc, ça nous amène vers un dernier aspect, une dernière caractéristique de cette agriculture biologique à grande échelle, c'est qu'elle est aussi diversifiée dans la manière dont elle assemble, dans le paysage, les cultures et l'élevage. Et là, il y a un aspect essentiel, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une intégration entre la production végétale et la production animale. Pourquoi ? Parce que la production animale, elle va ce qu'on appelle recycler l'ensemble des nutriments essentiels, dont mon fameux azote, qu'elle va ensuite rendre aux cultures sous forme de déjection, le fumier qu'on va pouvoir répandre sur les parcelles. Ça, c'est une première fonction. La deuxième fonction, c'est que l'élevage, en particulier l'élevage ruminant extensif, il joue un rôle déterminant pour utiliser et valoriser les fameuses infrastructures agroécologiques. Et notamment, l'une d'entre elles, qui est la plus importante, qui est la prairie permanente, la prairie naturelle, extensive, non fertilisée, non traitée. Qu'est-ce qu'elle fait, cette prairie ? Cette prairie, elle aussi, elle a des légumineuses spontanées, des trèfles, des vesses, des lotus, et ces légumineuses spontanées, qui poussent toutes seules, c'est les belles fleurs qu'on met dans les champs, elles fixent l'azote, comme les autres. Et la vache, ou la brebis, qui mange cette herbe, et bien ensuite, on l'amène à l'étable pour être traite, pour faire du lait. À l'étable, elle fait des déjections, et ces déjections, elles sont pleines de l'azote, qui était contenue dans ces fameuses légumineuses. Et donc, vous avez un transfert de fertilité, une entrée nette d'azote dans le système, grâce à ces infrastructures agroécologiques que valorise l'élevage. Et bien, avec ces caractéristiques-là, l'agriculture biologique, y compris à grande échelle, elle a de nombreux effets bénéfiques sur la biodiversité des systèmes cultivés, évidemment. Il n'y a plus d'azote, donc il n'y a plus d'azote minéral, donc il n'y a plus de perte d'azote et d'eutrophication des cours d'eau, on pourra y revenir. Il n'y a plus de pesticides, donc il n'y a plus d'effets directs sur toute la diversité des organismes qu'on trouve dans les champs. Mais c'est aussi une agriculture qui a des effets bénéfiques sur le climat. La réduction massive du recours à l'azote minéral de synthèse fait qu'on a aussi une réduction massive des émissions. Et les émissions ramenées à l'hectare sont beaucoup moins importantes que les émissions en agriculture conventionnelle. Ramener au kilo, c'est une autre question, et j'y viens dans un instant. Mais à surface constante, l'agriculture biologique émet beaucoup moins que l'agriculture conventionnelle. Mais alors, si l'agriculture biologique a toutes ses qualités, pourquoi d'après vous, on n'arrive pas à l'étendre à l'échelle mondiale pour résoudre tous les problèmes en cours ? Eh bien, on peut revenir au tout début de notre discussion où on disait « Ah, l'agriculture biologique, ça produit moins. » Et si ça produit moins, ça ne peut pas faire face à une population croissante, aux besoins alimentaires qui changent. Et c'est bien là qu'il faut qu'on revienne. On constate en fait empiriquement que partout où l'agriculture a atteint aujourd'hui des très hauts rendements, notamment dans tous ces pays OCDE dont j'ai décrit le fonctionnement juste avant, par des logiques de spécialisation, eh bien, l'agriculture biologique a des rendements inférieurs. C'est-à-dire que, pour faire simple, admettons qu'en agriculture conventionnelle, sur un hectare, on fasse 100 quintaux de blé, eh bien, en agriculture biologique, on arrivera à 60, 70 quintaux, vraiment dans le meilleur des cas. Vraiment dans le meilleur des cas. Donc, on est des différences de rendement entre 20 et 40% inférieures à la même culture conduite en conventionnelle. Et là, c'est là qu'on se dit « Mais alors, c'est impossible, on ne pourra jamais y arriver. Il faudra 60%, 40%, 20% de terre en plus ou que les gens, ils mangent 20%, 40% en moins. Ce n'est pas possible. » Il y a deux éléments de réponse qui permettent de dire qu'il serait envisageable, il serait plausible, avec beaucoup d'incertitude, de couvrir les besoins nutritionnels de l'ensemble des humains avec l'agriculture biologique, avec des points d'interrogation et avec des lévites. Il faudra les souligner. Bon, premier aspect, il est évident dans tout ce qu'on vient de se raconter, c'est la consommation. Si aujourd'hui, les consommateurs des pays OCDE, ils mangent deux fois plus de protéines et notamment animales que celles dont ils ont besoin pour couvrir leurs besoins nutritionnels, et si en même temps, ces animaux, ils consomment 50% de nos céréales et 70% de nos protéagineux pour être élevés, eh bien, on peut se dire que réduire notre prise de produits animaux chaque jour, ce serait une bonne nouvelle. Ça réduirait très fortement la demande en production végétale, en alimentation animale qu'on a évoquée. Et donc, déjà, on a une première manière de gérer la réduction des rendements. Si on réduit la demande pour les animaux, on augmente le disponible pour les humains. Et donc, dès 2017, les travaux de certains collègues en Suisse, en l'occurrence Adrien Muller, montraient qu'avec des régimes alimentaires moins carnés, avec une réduction aussi des gaspillages et des pertes dont je n'ai pas parlé, eh bien, il était possible de nourrir la quasi-totalité de l'humanité sans étendre les surfaces ou de manière très marginale. Restait une question centrale. Et la question centrale que l'équipe d'Adrien Muller avait posée, c'était mais est-ce qu'on aura assez d'azote pour assurer les rendements qu'on vise, y compris en agriculture biologique ? Est-ce que les légumineuses dont je l'ai parlé tout à l'heure, les prairies et les transferts de fertilité assurés par les animaux entre les prairies et les cultures suffiront pour produire ce dont on a besoin ? Les travaux que l'on a menés ici à l'IDRI, les travaux de nos collègues du CNRS, Gilles Villaine et autres, ont montré qu'à l'échelle européenne, cette fixation d'azote par les légumineuses et les transferts entre les prairies et la soie cultivée, ça pouvait suffire. Ça exigeait évidemment une forte efficacité dans l'usage de cet azote et une bonne maîtrise des flux, mais c'était possible. Le bilan était positif. Il y avait plus d'azote que ce dont on avait besoin. Récemment, d'autres collègues de l'INRAE, Pietro Barbieri, Thomas Nem et d'autres, ont abouti à des conclusions un petit peu différentes à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, ils nous disent qu'en fait, on va avoir un problème de disponibilité en azote et on ne pourra pas assurer suffisamment d'azote pour produire toutes les calories et les protéines dont on a besoin. Et donc, ils arrivaient à la conclusion que même en ajustant les régimes alimentaires au niveau mondial, il n'était pas possible de cultiver plus que 60%, 40 à 60% des surfaces mondiales en agriculture biologique. En fait, ce qui permet d'imaginer qu'il y a encore des marges de manœuvre et que les chiffres avancés par nos collègues de l'INRAE peuvent encore être revisités, c'est deux choses. La première, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte un certain nombre d'effets pour des problèmes de modélisation bien compréhensibles. Ils n'ont pas pris en compte un certain nombre d'effets, notamment le fait qu'on peut faire rentrer des légumidès dans le système, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut faire rentrer plus d'azote que ce qu'ils ont envisagé à travers ce qu'on appelle des couverts intermédiaires, des couverts végétaux, c'est-à-dire non directement utilisés pour être mangés, mais pour être détruits, pour garder le seul couvert. Ça, c'est le premier élément et dans les modélisations européennes que nous, on a faites, ça représente une part importante de l'azote. Le deuxième élément, c'est qu'ils n'ont pas non plus considéré les fameux transferts de fertilité dont je parlais, c'est-à-dire le rôle que joue l'élevage ruminant dans le fait de réimporter de l'azote de l'espace non cultivé, les fameuses infrastructures agroécologiques vers l'espace cultivé. Et ça, c'est extrêmement important. Ça représente 10 à 15 % des apports azotés. Et puis, le dernier élément qu'ils ont moins bien considéré, encore une fois, pour des problématiques d'accès à des données, ce n'est pas du tout une critique, c'est le fait que quand on est sur des rendements relativement faibles comme en agriculture biologique, les plantes sont beaucoup plus efficaces dans leur capacité à utiliser l'azote disponible. Pour le dire autrement, dans la situation actuelle, on met beaucoup d'azote et on a beaucoup de rendements. Mais les plantes, elles utilisent, on va dire en moyenne, 60 % de l'azote qu'on envoie dans le système. Ça veut dire qu'il y a 40 % de l'azote qu'on envoie dans le système qui disparaît. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que quand on a des rendements faibles, la plante, elle utilise quasiment tout l'azote qui est disponible dans le territoire. Donc, si vous mettez un d'azote, vous en récupérez quasiment 0,9, voire 0,95 dans votre plante parce que comme l'azote, il est en défaut, la plante, elle va mettre énormément d'efforts pour le capter. Et du coup, vous n'allez pas en perdre beaucoup. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans le travail de nos collègues parce que pour des problèmes de ce qu'on appelle de calibration, de la courbe de réponse de l'azote, des rendements à l'azote, des mots très compliqués simplement pour dire qu'ils ont considéré que les plantes tout le temps utilisaient 60 % de l'azote disponible. Alors qu'en fait, on sait très bien qu'à des très bas rendements, elles peuvent utiliser beaucoup plus de cet azote disponible. Et donc, pour conclure sur cette question extrêmement importante de l'agriculture biologique peut-elle nourrir le monde ? Ce sera très difficile, même d'un point de vue biophysique, mais il y a certainement des marges de manœuvre qu'on n'a pas encore explorées. Quand bien même on arrivera à les explorer, il y aurait des questions politiques à régler qu'aujourd'hui, on n'est visiblement pas prêts à attaquer de front, à savoir sur la demande, sur la manière dont on échange des produits agricoles entre les pays et sur la production et la manière dont on incite les producteurs ou dont on les accompagne dans des modes de production plus vertueux, en tout cas moins dépendants des intrants de synthèse. Voilà pour conclure un petit peu ce podcast. L'agriculture biologique peut-elle nourrir le monde ? Ce n'est pas impossible, ça sera très exigeant et ça demande des changements politiques majeurs dans lesquels on n'est pas très bien engagés. Merci beaucoup. J'aurais peut-être une dernière question à vous poser. Face au défi du changement climatique, que peut-on nous faire à notre niveau pour changer les choses, du moins au niveau alimentaire ? En termes d'alimentation, face au changement climatique, qui est en fait qui est en partie liée avec la perte de biodiversité, on a essayé de le dire, la chose la plus importante qui peut être faite, c'est de réduire sa consommation de protéines animales. Et quand on dit protéines animales, je mets ensemble la viande, l'œuf, le lait. Et si, je peux aller un petit peu plus loin, si on veut être à la fois dans une logique face au changement climatique, mais qu'on veut aussi pousser l'agriculture biologique, toutes les protéines animales, tous les produits animaux ne se valent pas, n'ont pas les mêmes impacts. Et en fait, très souvent, on a tendance à penser, pour plein de raisons, qu'il est mieux de maintenir sa consommation de ce qu'on appelle les viandes blanches, le poulet, le porc, parce que ces derniers sont plus efficaces et ils émettent moins de CO2 par kilo de viande. Mais en fait, ces animaux-là, ils ont quand même une limite, c'est qu'ils sont en compétition directe avec l'alimentation humaine parce qu'ils mangent la même chose que nous, ils mangent des céréales et des protéines. Et en fait, il vaut peut-être mieux réduire un petit peu plus sa consommation de produits animaux et favoriser la viande de bœuf et les produits laitiers parce que ces derniers, ils vont jouer le rôle que j'évoquais tout à l'heure, c'est grâce à eux qu'on peut faire les fameux transferts de fertilité des prairies, des espaces non cultivés vers l'espace cultivé. Et donc, non seulement ils nous aident à faire venir de l'azote dans le système, mais en plus, ils entretiennent ces espaces non cultivés qui sont des réservoirs de biodiversité incroyables dans tous les contextes tempérés qui sont les nôtres en Europe. Donc, il faut réduire sa consommation de produits animaux et il faut plutôt choisir les produits issus de ruminants dont on sait qu'ils ont été élevés de manière extensive. Voilà. Un peu compliqué, mais j'espère que ça peut aider. Écocertre remercie vivement Pierre-Marie Aubert d'avoir participé à ce podcast-événement en l'honneur de son 30e anniversaire. Dans les prochains épisodes, nous parlerons biodiversité terrestre et marine. Nous tenterons de clarifier l'ensemble des enjeux de la protection du vivant. Nous établirons le lien, a priori pas si évident, entre agriculture biologique et empowerment des femmes. nous essaierons de comprendre en quoi les ODD de l'ONU peuvent inspirer les stratégies RSE des entreprises, mais aussi en quoi les normes nourrissent et guident le développement durable. Nous irons au cœur de l'Europe, puis d'Inde, en Afrique. Bref, 10 épisodes pour déterminer la meilleure façon de relever les défis des changements climatiques en compagnie d'illustres experts. À très vite pour un nouvel épisode.